... Soirée Burkina Faso hier à la Trium. Les rencontres cinéma martinique ont proposé deux films et un échange autour de Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso et leader de toute une jeunesse africaine. Arrivé au pouvoir lors du coup d'État en 1983, Thomas Sankara aura mené une politique d'affranchissement du peuple burkinabé, combattant les empreintes du colonialisme avant d'être assassiné en octobre 1987. Le journaliste Adam Squaté voit en cette figure un précurseur dont l'héritage se vérifie encore aujourd'hui. C'est l'homme qui est arrivé au pouvoir dans les années 80, à une époque où justement l'Afrique était étranglée à la fois par la dette et par toute une série de dictatures politiques. Et donc c'était, comme dirait Aimé Césaire, l'homme de l'espérance. Et en ce sens qu'il a su mettre le doigt sur un certain nombre de mots, la corruption, les mots qui s'appellent le manque d'estime de soi, le néocolonialisme. Je crois qu'à travers ces choses-là, Thomas Sankara a été appris un précurseur sur beaucoup de plans. Après la diffusion du documentaire « Capitaine Sankara » de Christophe Kuplin, la soirée s'est terminée par la projection de « Sia, le rêve du piton » de Dany Kouyaté, prix spécial du jury au Festaco 2003. « Sia, le rêve du piton » est un film de fiction qui est inspiré d'un mythe du 7e siècle de l'Empire mandain. C'est un film intemporel. Ça se situe dans l'espace et dans le temps de façon non précise. C'est une métaphore politique sur le rapport entre le mystère et le pouvoir, en quelque sorte. Demain soir, les rencontres cinéma font leur soirée de clôture. Toujours en entrée libre, l'occasion d'une nouvelle avant-première, et pas des moindres, « Je, nous, sommes vus » du réalisateur Gilles et Lydie Kozak. Moi, je ne loupe pas une télé-nouvelle-art. Je suis une amour. Les enfants me disent, « Maman mange une télé. » Je vis avec. Je me vois dans la télé-nouvelle-art en train de commenter. Je nous sommes vus, vus, déjà vus, quelque part ou dans sa vie à soi.